Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo 100% gameplay, ça veut dire un seul rush sur un jeu qui s'appelle Super People, gratuit sur Steam en bêta, finale bêta sur Steam. Il s'agit d'un PUBG avec plein de super pouvoirs, donc là le but ça va être de vous montrer un gameplay du jeu tout de suite, on va cliquer, et en même temps que ça, je vais vous expliquer un peu, c'est ma troisième partie actuellement, alors où je fais la vidéo. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu découvrir ? Donc c'est un jeu en fait où vous pouvez jouer en squad, en solo, en duo, vous allez devoir fermer sur top 1, et pendant votre game vous allez gagner des niveaux, et avec ces niveaux là vous allez débloquer des compétences qui sont totalement aléatoires, ou pas. Et avant la partie vous allez pouvoir sélectionner une classe, alors là c'est un peu le point négatif que j'ai pu constater directement, c'est qu'apparemment ces classes, il faut payer pour les changer, voilà. On arrive au niveau du menu, donc là vous voyez je suis expert nucléaire, bon admettons que je veux changer, là elle m'a mis tracker, donc là je veux changer, j'ai encore le choix d'un, donc là je vais changer encore, tirer à date, donc là je ne peux plus randomiser. Par contre si je veux faire ça, vous voyez, je vais devoir utiliser 3 tickets, donc à mon avis les tickets une fois qu'on en a plus, après il faut en racheter, donc je ne sais pas si il faut en racheter avec de l'argent réel ou pas, ça, on verra. Donc euh, bon d'accord, mon commande ma vie il est, bon je vais en reprendre un expert nucléaire, on va essayer, voilà. Donc euh, mon avis il faut faire attention, j'ai vu qu'aussi on pouvait dépenser des sous virtuels pour commencer avec des capsules, parce que les capsules en fait vous allez voir, on va manger des capsules, pour avoir des pouvoirs, on va gagner des niveaux, des capsules d'attaque, des capsules de machin, enfin des capsules rares, plus rares, des barres d'énergie, etc. Et pareil, on peut spawner déjà avec des sacs qui sont, pour ceux qui gagnent SPBG, des sacs qui sont niveau 3, etc. Donc j'espère qu'il n'y a pas ce côté play to win directement sur ce jeu, voilà, on verra. Donc là il m'a lancé une game en escouade, d'accord, équipe 17, joueur survivant 45, donc je suis tout seul pour face à des escouades, c'est génial. Alors que j'ai totalement cliqué sur jeu solo, en mode solo, on va voir ce qu'on peut faire, donc voilà. La map ressemble à ça, donc les zones sont déjà prédéfinies, donc ça empêche un peu la redondance dans les parties, donc en fait tu vois tu vas pas spawner à Vista, tu vas pas spawner à Airport, Medical Center, etc. Les zones de combat vont plutôt être rapides, mais la map est grande en fait finalement, d'après on n'est pas nombreux, il y a 45 c'est pas ouf. Je ne sais pas si on peut voir les gens sauter, oui on peut les voir sauter. Allez, je vais viser la maison là-bas. Et je vais vous montrer, donc la première partie que j'ai fait, j'ai fait un top 6, la deuxième j'ai fait un top dernier. On va espérer que ça fasse un peu mieux quand même. Ok, donc j'ai un gars qui est avec moi, donc vous voyez en bas à droite j'ai les pouvoirs que j'ai, il y a marqué que je suis niveau 2. Je ne sais pas pourquoi je suis niveau 2, tout à l'heure j'ai commencé niveau 1, donc vous pouvez aussi jouer en mode FPS si vous voulez, regardez, on va changer un peu. Et vous pouvez bien sûr jouer avec des modes qui ne sont que du FPS, donc pour l'instant moi je reste en classique. Je vais essayer d'aller chercher le joueur, normalement j'ai un outil, moi je ne l'ai pas dans cette classe-là. Non, tout à l'heure j'avais une classe où j'avais un outil où je pouvais... Là-bas il y en a un. Ok AFK, eh ben ça me va très bien moi l'idée AFK. Donc vous voyez qu'on peut voir le pays, ça c'est intéressant, ça fait un peu comme à la Trackmania. Alors à droite on voit les pays, les dégâts. Donc moi ils m'ont mis automatiquement la France, vous voyez on voit l'Ukraine, beaucoup de Russes. Ça c'est des jeux qui sont très russes on va dire. On sait très bien comment ça va se terminer. Là vous voyez j'ai tué quelqu'un, je suis passé niveau 3. Je débloque aussi des niveaux qui sont... Bon ça fait un peu PUBG avec les trucs et tout. Je débloque des niveaux, les compétences shoot. On entend un peu mieux, vous voyez il y a plein de trucs physiques comme ça que vous débloquez. Il y a des bizarres, ça fait vraiment très PUBG en vrai. Mais avec des pouvoirs. Donc je vous dis pourquoi pas. On va voir sur le long terme, j'ai vu qu'il y avait déjà des tournois... Il y avait déjà des tournois qui étaient prévus. Avec du vrai argent à gagner... Ah ça c'est... Une carabine ça peut être pas mal ça. Je vais garder ça. Donc pareil hein. Après il faut que je regarde plus dans les détails mais... Je vais garder ça. Je vais mettre ça là. Voilà j'ai une capsule verte. Bonus de survie. Bonus de survie. Voilà, il faut l'avaler. Le rythme dans la peau, obtenu. Vous avez le rythme dans la peau, dégâts à plus 10 dans les tirs normal à l'épaule. En fait plus je vais en trouver, plus je vais améliorer mes niveaux. En fait je suis passé niveau 6 et à partir du niveau 10 on a une sorte d'ulti. En fait c'est la classe qu'on a choisi. Un outil qui peut être le déplacement rapide etc. Ça peut être super intéressant. Allez on va essayer d'aller au contact. On est plus que 33 déjà. Je ne sais pas si on va plus vite si hein. Donc graphiquement le jeu est plutôt beau. Je le trouve plutôt sympa. Il... Enfin il est classique. En fait il me fait beaucoup penser à... Ring of Elysium. Pareil un jeu gratuit sur Steam il me semble aussi. Attendez je vais changer ça. Non je vais garder ça. Je vais changer avec ça. Voilà. Ah un SKS. Bon je vais garder, je vais bouger. Voilà. Un SKS. Ça me fait penser un peu à... Ring of Elysium c'est un peu le même délire. Un peu moins développé en terme de pouvoir. Mais c'est un peu le même truc. Donc en fait je découvre dans quoi je développe mes compétences. C'est vraiment du total aléatoire. Il me semble que c'est uniquement les capsules dorées qui me disent euh... Attends. Qui me disent euh... Qui me disent euh... Qu'est-ce que je peux choisir il me semble. Où ça ? Mais je ne connais pas grand chose. Aller. On va essayer d'y aller avant que la zone... me bouffe. On va voir si on peut trouver sur des... Sur la capsule dorée. Voilà. J'aurais tenté de vous en parler. Donc là normalement... Ça me donne un truc un peu mieux. Voilà. Donc là ça m'a donné mon ulti. Ça y est je suis passé niveau 10. On n'ayant qu'un seul joueur. Je vais vous montrer un peu de fight. Ah merde. Je vais me dire apparemment ça doit être une sorte de grosse lance-roquette. Un truc bien stylé. J'ai essayé d'écouter un peu le son mais j'aimerais bien prendre les hauteurs. Ah merde. Je vais te blesser. On va prendre les hauteurs. On va faire un peu de keep. En tout cas... On peut jouer en duo. On peut jouer en squad. On peut jouer en solo. Il va y avoir de la compétition qui va se développer dessus. Je ne sais pas si le jeu est très fréquenté. Je n'ai pas regardé encore. Là il est en version bêta. Et apparemment il va vite finir en version finale là. Est-ce que j'ai compris ? Ma touche broulade glissade ne fonctionne pas. On va essayer de fight un peu. Histoire de rendre tout ça un peu dynamique. Ou pas. Par contre je n'ai pas de soin. Je n'ai pas de soin. Tiens oui. Les petits bandages que j'ai ramassés se mettent automatiquement. C'est à moi d'annuler. On va looter le mec. Ce qu'il avait intéressant. Il avait des pilules. Il avait des cocktails molotov. Il avait des suppressors. Des trucs sympas. Je ne sais pas. C'est ça qu'elle était bien mieux. On va prendre la pilule verte. Vous voyez les nouveaux 2008. Voilà donc c'est une bonne énergie défensive. Ça va donner un peu plus de boost pendant un temps indéterminé. 89 secondes vous voyez. Et... Qu'est ce que j'ai ? Donc je vais coucher ça. Je vais garder ça là. On va essayer de tuer avec ça. Ok dans 66 secondes, il y a mon ogive nucléaire qui va... Vous avez vu que ça ne l'a pas vraiment impacté. Bonus de survie. Amélioration AKM obtenue. AKM, il faut jouer avec AKM. J'ai pas envie de jouer avec AKM. J'ai pas joué. Bonus de kill. Donc là je suis dans les top 14. Donc là j'ai battu mon record déjà par rapport à tout à l'heure. Tu gardais mon SKS. Beaucoup plus moderne. Il y a un truc qui... C'est ça qui fait le bruit. C'est au dessus à mon avis. Je vais mettre à l'intérieur pour la manger. Apparemment il y a des touches pour manger plus rapidement les trucs. En fait je bouffe un maximum de trucs sur le niveau 18. Voilà. Quatrième kill. C'est vrai que c'est un bon spot. Sauf si les mecs viennent de plus haut encore. Il est pas trop campé parce que c'est pas trop mon style. Juste voir si il y a le truc. C'est pas trop plus que tu. Du coup, c'est un peu plus. Un peu plus que tu peux. Mais bon.. Un peu plus que t'en suis-être. Un peu plus. Je ne peux pas s'entendre plus de feu ! Je n'ai pas reprendu. Il peut y avoir des compétences où tu n'entends rien. On va arriver dans une zone qui va être assez corps à corps. C'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir ça. Top 9 pour l'instant, c'est mon record. J'ai battu mon record quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et abonnez-vous bien sûr à la chaîne. C'est un pouce bleu. C'est un pouce bleu. C'est un pouce bleu. Je vais recharger mon fusil à pompe. Ah putain, je n'ai pas pris les balles. Les balles, ouais. 62. Je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Pas de fusil à soie quand même. Je suis prêt à le prendre, j'ai un bonus quand même. Mais ça ne m'intéresse pas. Allez, je vais bouger. Même si je suis encore dans la zone. On va peut-être camper. C'est pas trop mal, j'ai passé un peu de temps ici. Il y a une caisse qu'on peut ouvrir avec de l'argent. C'est bon. Voilà. Ah. C'est pas mal ça. Donc là, j'ai un bonus AKM. Ah, j'ai un lance roquette. Super. Mais en face, il peut y avoir pareil. J'ai entendu qu'il y avait du monde là-haut. L'avantage de cette vie-là, je sais pas où est-ce qu'il est en fait le mec. Après en soit... Ouf. Ok, je vois qu'il est. Ok, je vois qu'il est. Je vois qu'il est. Il veut camper? Eh bien, il va camper là-haut. La fin est là. Combien de temps est là-haut ? Il est là-haut ? A.p. Il est là-haut ! Il est là-haut la fin. C'est parti. Où est-ce qu'il est ? Je n'arrive pas à savoir. Il me tire. Je vais essayer de voir à peu près où est-ce qu'il est. Ils sont deux en fait. Ils sont deux. Dans 7 secondes ils ont... Attends. La cache tactique détectée. Il n'est pas là que je voulais faire. Il n'est pas là. Bonus de survie. Barre énergétique améliorée. J'ai obtenu. Je vais me faire pendant son reach. Moi je suis dans la zone personnellement. La tour est liée aussi. Il faut que je monte dans la tour. Bonus de kill. C'est parti. 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 On peut cumuler jusqu'à 3 barres d'énergie ensemble. C'est parti. Il reste une équipe de 3. Il reste en face. C'est parti. C'est parti. Je ne peux pas faire de plein. Il faut que je suis 3. Je suis tombé. Je suis mort. Ben oui. Je ne peux pas faire top 1. C'est pas possible. Je suis tout seul contre 3. Et top 2. C'est pas trop mal. Pour cette première vidéo. J'ai fait quand même 7 kills. En à peu près 21 minutes. Un peu moins. Je pense que le top 1 aurait été possible. En vrai. Si j'étais tout seul. Ou avec des mecs. Bref. Il y a beaucoup de bonus. De points à avoir. On peut même carrément voir. Qui m'a tué. On peut cliquer là. On va voir. Qui vous a buté. L'action qu'il a fait. C'est vrai que c'est. Intéressant. Bon apparemment. Il ne veut pas. On va s'arrêter là. Ah si. Il veut nous montrer. Il ne va peut-être pas s'arrêter là. Tout de suite. Donc là c'est l'action finale. Enfin là. C'est le mec qui m'a tué. C'est lui. Il a une arme. Il a une arme. Je ne sais pas ce que c'est son arme. On peut savoir. I. Non. Ok. Il a une M416S. Héroïque. Ok. Non. Il y a des skins. Il doit y avoir. Il est en train de me chercher. Il doit y avoir. Il doit y avoir. Il doit y avoir. Il doit y avoir. Bon. Très bientôt. Bisous. Bon taille. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.